– Oui, de retour en 2014. – Bienvenue. – Merci. Alors, quelques petits points. Je suis du même avis que Mme Marcoux. Je pense que quand nos enfants, on les tient occupés, on les tient dans le sport, bien, on fait juste investir pour l'avenir. Un autre point, j'aimerais rassurer les résidents de Saint-Gérard-Ouest. – On travaille, on a eu une pétition qui a été déposée cet automne, compte tenu que dans les rues Laniers et Maisonneuve, il y a beaucoup de maisons qui ont des inondations au niveau des sous-sols et la problématique est là depuis un certain temps. Alors, je suis juste rassurée que le dossier n'est pas dans une filière 13. Il y a des caméras qui ont été passées au mois de décembre à deux reprises. Une première pour nettoyer la canalisation pour éviter les prochaines pluies abondantes, pour ne pas qu'il y ait d'inondations au niveau des sous-sols. Et la deuxième caméra a été passée. Et si c'est un petit peu plus long, il faut comprendre qu'il y a eu 18 kilomètres de caméras de passées au niveau des canalisations. Alors, le temps que l'analyse se fasse complètement, c'est pour ça qu'on devrait être en mesure de répondre pour le dossier à peu près au mois de mars. Alors, je dis aux résidents qu'on va revenir pour informer au fur et à mesure que le dossier va avancer, qu'on le travaille, de ne pas s'inquiéter. Pour encore Saint-Gérard-Ouest, je veux aussi rassurer mes résidents que la prochaine bordée de neige devrait bien se passer, qu'on a travaillé en collaboration avec les travaux publics et les fonctionnaires pour ne pas que ça se reproduise. Il y avait eu vraiment là-dessus un certain problème, mais on va regarder positivement. Alors, on construit vers l'avant. Et deuxième chose, c'est ça, pour les gens qui ont remarqué, je n'étais pas là. J'ai fait seulement une assemblée publique, compte tenu d'une maladie, un arrêt médical. Et M. le maire, bien, j'ai mes papiers médicaux pour présenter, pour motiver mon absence. Merci. Merci, Mme Poisson. Merci d'être venu.